Chers amis, nous avons la chance et la joie d'être à Lourdes, juste en face de la grotte que vous voyez peut-être derrière nous. Et je suis avec le frère Adrien Candiard, le prédicateur de notre Périnage du Rosaire de cette année, sur le thème « Bâtir l'Église ». Venez bâtir l'Église ! Venez bâtir l'Église ! Chers frères Adrien, venez bâtir l'Église, est-ce que ce n'est pas un peu un congrume, un peu bizarre comme thème, à l'époque où on peut quand même un peu remettre en cause certaines structures de péché qu'on a découvert avec horreur ces dernières années dans l'Église ? Venez bâtir l'Église, alors on est invité à quoi faire ? L'Église, on en a besoin parce que Dieu a voulu donner son Esprit Saint, pas simplement à chacun de nous, mais à l'Église. Ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres. Pour trouver Dieu, pour aller vers Dieu, pour grandir en sainteté, on a besoin de s'entraider. On a besoin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et ça, c'est un beau cadeau que Dieu nous a fait, le fait qu'on puisse réellement s'aider les uns les autres. L'Église, ce n'est pas juste le pape, les évêques, les prêtres. L'Église, c'est cette réalité-là, ce corps du Christ-là qu'on construit ensemble. On en a absolument besoin si on veut avancer vers Dieu. On voit bien, tu l'as dit, que notre Église, elle a aussi besoin d'être rebâtie. Elle a besoin qu'on s'y mette pour qu'elle puisse accomplir pleinement sa mission. Alors, c'est rebâtir, c'est bâtir, c'est restaurer, c'est renouveler. Quelle est notre place ? Heureusement, l'Esprit Saint nous précède peut-être un peu. Alors, bâtir, rebâtir, on voit bien que l'Église, elle n'est pas toute neuve, on ne l'invente pas aujourd'hui. Elle existe, elle a ses défis, elle a ses difficultés, et donc il y a certainement à rebâtir. Mais pour la rebâtir sérieusement, il ne s'agit pas ni de sortir sa truelle et son ciment, ni même d'inventer des grands projets de réforme, mais de commencer par accueillir Dieu en nous, devenir le Temple de l'Esprit Saint, et laisser cet Esprit Saint prendre sa place. Et c'est comme ça qu'on devient tous des bâtisseurs de l'Église. D'accord, alors tu vas nous parler dans tes homélies, dans tes catéchèses, ici au Périnage du Rosaire à Lourdes, tu vas nous parler de comment on peut être dans des pierres vivantes. Comment on peut ensemble créer cette Église, qui soit une Église accueillante, rayonnante, l'Église de Jésus ? Tout à fait, parce que pour être l'Église, l'Église, elle a besoin de tout le monde. Elle a besoin que chacun qui a reçu l'Esprit Saint donne non seulement son avis, mais donne aussi tout ce qu'il a à donner, ses dons, ses talents pour construire l'Église. On a besoin d'absolument tout le monde. Et si on se dit qu'on va rester simplement entre nous, entre prêtres, entre frères dominicains ou je ne sais pas quoi, eh bien l'Église, elle n'existera pas. On a besoin que chacun soit là. Alors on a la chance, ici au Périnage du Rosaire, que des milliers de pèlerins viennent, non seulement de toute la France, mais du monde entier, pour bâtir l'Église, pour se mettre à l'écoute du Seigneur. Et puis peut-être aussi à l'écoute du monde, c'est un thème cher au pape François. Il y a le Synode qui commence maintenant, on vient de vivre les congrès-missions, il va y avoir ici même à Lourdes, dans trois semaines, le lancement du projet Kérigma. L'Église, elle doit aussi être l'Église en sortie, une Église qui accueille non seulement les baptisés, mais qui dit quelque chose au monde. L'Église, sa mission, c'est de servir le dialogue entre Dieu et le monde. Ce dialogue qui ne commence pas avec nous. Ce n'est pas d'ailleurs le dialogue entre l'Église et le monde, c'est le dialogue que Dieu veut avoir avec tous les hommes, avec toutes les cultures aussi, toutes les civilisations et même toutes les religions. Ce dialogue-là, l'Église, elle en est le serviteur. Elle est au service de l'Esprit Saint qui nous précède toujours. Et si on veut servir ce dialogue-là, on est obligé de commencer par se mettre à l'écoute. À l'écoute les uns des autres, à l'écoute du monde entier. Merci beaucoup, frère Adrien. On va retrouver le frère Adrien tous les jours, juste après la messe qu'on célébrera ici sur l'Esplanade, par certainement un très grand soleil. Et donc chaque jour, le frère Adrien nous donnera un petit mot pour nous dire où on en est dans cette réflexion et cette prière, se mettre ensemble pour bâtir l'Église. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, frère Adrien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada